Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter. Lionel Briand, je suis le directeur adjoint de l'Institut français et le conseiller adjoint de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France ici en Tunisie. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ou à distance. Je voulais commencer par me réjouir d'accueillir ce séminaire, cette journée consacrée à une réflexion sur la laïcité et ayant pour thème Croisons nos regards sur la laïcité. Je salue et je remercie Solidarité Laïque pour leur implication dans cette organisation à nos côtés, notamment M. Alain Cannon, qui est le délégué général de Solidarité Laïque et qui a fait le déplacement depuis Paris. L'Assad Arfawi, qui est le directeur Solidarité Laïque Tunisie-Méditerranée. Ahmed Galaï, qui est le président de Solidarité Laïque Tunisie-Méditerranée. Pour rappel, récompensé en 2017 du prix Nobel de la paix pour son implication dans le processus de démocratisation du pays au sein du Quartet pour le dialogue national. Mme Ella Nafti, qui est la vice-présidente de Solidarité Laïque Tunisie-Méditerranée. et Radha Adhabawi, référent de droit et liberté au sein de cette structure, qui modéreront tour à tour deux panels de cette journée. Je remercie l'ensemble des panélistes présents avec nous ou en ligne qui participeront à ces échanges, ainsi que toutes les structures impliquées dans l'organisation de cette journée. Alors, je vais les citer. L'association Lam-Echamie, Association Tunisienne de Droits Constitutionnels, La Ligue Tunisienne de l'Éducation, Article 19, Association Tunisienne des Femmes Démocrates, Association Citoyenneté et Liberté Djerba, Maoujoudine, oui, existe, Association Baiti, Adoplus, Ligue des Droits de l'Homme, Ligue de l'Enseignement, Solidarité Internationale, LGBTQI+, ça fait déjà beaucoup d'associations, beaucoup de monde, et encore une fois, un grand merci. Enfin, je remercie quand même l'ensemble des services de l'Institut qui ont préparé ce séminaire pendant toute cette semaine et qui ont fait qu'on va pouvoir passer une journée dans de bonnes conditions. Je remercie également le public présent aujourd'hui en présentiel à l'Institut dans le respect des règles sanitaires et en ligne. Alors, d'ailleurs, je me permets, et je vois que tout le monde suit scrupuleusement les consignes sanitaires, je demande aux personnes présentes dans la salle de bien vouloir garder le masque durant toute la tenue des débats, si ce n'est pour prendre la parole, pour permettre qu'on vous comprenne très, très bien. Alors, nous nous réjouissons de la tenue de cet échange dans les murs de l'Institut français, bien évidemment, dans un contexte de recul généralisé des libertés, de remise en question de nos modèles de société et de nos systèmes démocratiques, la notion de laïcité, elle-même également questionnée, y compris en France, semble majeure. Ce séminaire représente une excellente occasion de mener un débat constructif sur la question de la ou des laïcités, mais je ne voudrais pas anticiper sur le discours de M. Cannon, des éclairages et des regards croisés autour des expériences de plusieurs pays autour de ce concept, la Tunisie, bien sûr, le Liban, la France, l'Algérie, le Maroc, peuvent permettre, nous l'espérons, d'enrichir nos réflexions et de porter des actions communes destinées à renforcer la protection des droits et des libertés de toutes et tous. Solidarité laïque, partenaire historique de l'ambassade de France en Tunisie porte ce combat, aujourd'hui particulièrement nécessaire et s'engage à nos côtés pour porter, encore une fois, ce débat dans la sphère publique et le rendre aussi accessible que possible. À cette fin, nous rappelons la présence d'interprètes en français et en arabe qui permettront la parfaite compréhension de toutes et tous en présentiel et en ligne via Zoom. Enfin, nous sommes très heureux de compter parmi nous de jeunes panélistes. Imen Lajimi, Ali Bousselmi ou Walid Larbi, témoins d'un engagement intergénérationnel autour de cette thématique et de ses enjeux. Je ne serai pas plus long. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et j'invite M. Cannon à prendre la parole. Merci. Alors, ça va ? Ok, il faut que je puisse voir quelque chose. D'abord, laissez-moi vous dire le plaisir que… Ah oui, je vais enlever mon masque, ce sera plus facile. Laissez-moi vous dire d'abord le plaisir d'être ici et puis d'être ici comme un invité. Et oui, Solidarité laïque porte ce propos de la laïcité, mais nous sommes ici à l'invitation de notre antenne. Et ça, je trouve ça formidable parce que, quelque part, nous n'avons aucune initiative à Paris sur ce séminaire, sauf d'y être invité et de participer au débat. Et donc, évidemment, je suis particulièrement honoré d'ouvrir ce séminaire. Et je veux vraiment remercier l'Institut français. D'abord, pour cette collaboration, bien sûr, qui est exceptionnelle en tant que citoyen français et ancien du réseau de coopération, je viens à le préciser. C'est formidable de voir l'implication de l'Institut français. Et puis, d'autre part, parce que nous avons effectivement une coopération qui dure sur le temps. Moi, j'étais déjà présent, je crois qu'il y a un mois et demi, deux mois sur une initiative formidable. Je trouve de l'Institut de reconnaissance des droits LGBTQI. Et j'avais trouvé ça vraiment important et formidable de la part de l'Institut. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur le directeur adjoint, de nous accueillir ici ce soir et à toute l'équipe de l'Institut français, dont je sais l'implication sur des sujets de société aussi importants que cela. Je crois que l'idée est venue de ce séminaire lors d'un webinaire que nous avons organisé à Paris en novembre dernier sur la question de la laïcité et des laïcités, d'ailleurs, auquel nous avions une participation extrêmement importante de citoyens tunisiens, ce qui avait été une petite surprise pour moi, une grande satisfaction, une petite surprise. Et lors de ce webinaire, nous avions d'abord rappelé que la laïcité, qui est d'abord, d'abord avant tout, une liberté, a été pensée en France comme un outil de paix civile pour permettre à chacun d'exprimer une conviction et notamment une croyance, avec cette certitude que, quelles que soient nos appartenances, on peut vivre ensemble très aisément dès lors que s'instaure un principe de respect, plus encore que de tolérance, entre nos différentes communautés. L'État impartial et neutre par rapport aux religions serait alors le ciment de cette nécessité de respect. Dans le monde d'aujourd'hui, nous font figure d'exception quelques États où les citoyens sont relativement peu religieux, tels que le Japon ou la France. Ce principe de laïcité, de neutralité, revêt un espèce fondamental. Bien sûr, nombreux sont les pays où plus de 95 % de la population expriment leur ferveur religieuse, mais tous connaissent une grande variété dans les croyances de leurs citoyens, même lorsqu'il existe une religion d'État comme au Maroc. Dès lors, la laïcité, respectueuse des convictions de chacun, de la liberté de chacun, de chacune, de croire en telle ou telle religion ou de ne croire en aucune, devient un principe fondamental de construction de la paix civile et également de relations internationales matures, s'exprimant dans le respect des convictions et des cultures, afin d'affirmer la primauté des droits fondamentaux dans la construction des politiques publiques. Nos partenaires de solidarité laïque ne s'y trompent pas. Mariam Sidibe, directrice du centre Ifigabon à Bamako, qui accueille 90 jeunes filles victimes de violences familiales ou de jeunes filles déplacées actuellement, hélas, l'affirmait clairement lors du 60e anniversaire de solidarité laïque. Nous célébrons toutes ensemble Noël ou l'Aïd, celles qui y trouvent la réponse à leur appartenance religieuse sont satisfaites, et les autres, heureuses de partager un temps de fête et de retrouvailles de partage entre toutes. Nos amis haïtiens sont du même avis. Quand pourrons-nous enfin organiser à Port-au-Prince un colloque sur la laïcité, interroge le réalisateur Arnold Antonin ou la directrice de la Fondation Focale, Mme Lorraine Mangonesse. C'est la seule façon de répondre efficacement à la guerre que mènent les églises évangéliques américaines à notre culture vaudou. Même écho à Sri Lanka, dans la difficile et violente épreuve de confrontation entre communautés bouddhistes, chrétiennes et musulmanes. Au Liban, et notre ami Joseph Tommé, qui est par là dans la salle, ne manquera pas de le rappeler. Elle est vue comme la seule alternative au communautarisme qui a plongé tout le pays dans la banqueroute et le désarroi. En Tunisie, nombreux sont les acteurs de la société civile qui n'ont plus peur de parler de laïcité et qui s'en font un rempart de protection contre les velléités des factions religieuses, de conduire la politique tunisienne et de bafouer les droits fondamentaux. Mais cette laïcité, ciment parfois remis en question ou malmenée de notre réplique française, c'est laïcité si différente soit-elle au Québec, en Belgique ou ailleurs, mais tout aussi fondamentale dans leur réflexion de séparation de l'Église et de l'État et qui pose tout le principe de neutralité face aux religieux, inspire bien d'autres pays. Elle pose de fait comme alternative aux lois religieuses pour construire des politiques publiques, la référence aux droits fondamentaux. Elle oblige à construire une société où le droit de chacun ne s'oppose pas aux droits collectifs et où le droit collectif reconnaît le droit de chacun. Elle fait de la place à chacun, chacune, pour que citoyens, citoyennes d'un État, nous puissions en pleine reconnaissance de nos droits, égaux, égaux, en droit, quelles que soient nos différences, participer à la construction de nos sociétés dans l'harmonie et la paix civile. Laïcité au singulier, laïcité au pluriel, la construction de ce principe a son histoire. Mais cette histoire continue d'être en action, comme la laïcité se met indéfiniment en action sur la base des droits fondamentaux. Une histoire inspirante et inspirée par l'idéal humaniste, qui doit aussi nous permettre d'entendre les interrogations de nos partenaires sur nos propres systèmes. Si elle est un outil de respect et de paix civile, elle doit à chaque instant nous inciter à réfléchir à nos pratiques vis-à-vis de nos partenaires à l'international pour alimenter ce désir de partage, de co-responsabilité sur l'avenir de la planète dans notre nécessaire mission de laisser un monde plus juste, plus durable aux générations qui vont nous suivre, à nos enfants, quelles que soient leurs nationalités, les territoires où ils vivent, dans leur juste aspiration à vivre en paix. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le délégué général, cher Monsieur Cannon. Nous invitons maintenant les participants au premier panel. Je reprends mes lunettes pour... Normalement, ils sont informés. Faites attention, effectivement, à y voir suffisamment clair. Alors, ce premier panel, qui s'intitule « Lecture juridique, philosophique et conceptuel de la laïcité », sera modéré pendant que les uns et les autres s'installent. Ce sera modéré par Ahmed Galei, qui est donc le président de Solidarité laïque Tunisie-Méditerranée. Nous aurons dans un premier temps une lecture juridique avec Madame Salwa Amrouni, de l'Association tunisienne de droits constitutionnels. Puis ensuite, une lecture philosophique, raison et laïcité, Monsieur Ahmed Ali Alouani, qui est docteur en philosophie, militant des droits humains. Ensuite, laïcité et ambiguïté conceptuelle, avec Madame Asma Noura, maître de conférence en sciences politiques et directrice du département des sciences politiques à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. Et enfin, laïcité et construction des identités, avec Monsieur Monsef Ben Slimane, Association Lam-Echaml. Et ce sera suivi, bien sûr, d'un débat, encore une fois, en salle, mais aussi à travers le net. Je m'assure que nos chers panélistes sont bien installés et prenez votre temps. Tout ça se fait dans une ambiance à la fois studieuse, mais aussi décontractée. Et je donne la parole à Monsieur Ahmed Galaï. Chers amis, c'est au nom de toute l'équipe de Solidarité laïque Tunisie Mitterrande, avec ses 84 associations de militantes et de militants, si aussi au nom de 11 associations qui organisent avec nous cette première en Tunisie, que je vous souhaite les bienvenus à ce séminaire qui fera date, parce que le premier en son genre dans la région est à Tunisie. C'est le premier parce que cette notion de laïcité est soit incomprise, mal comprise, combattue, elle est tue, on n'ose pas le dire des fois, même si on est laïque, elle est aborée par les cercles salafistes, même par les intellectuels qui disent qu'elle est apportée de l'extérieur, qu'elle est un produit colonial, parfois accusée de maçonnerie, de franc-maçonnerie. Donc c'est pour éluder toutes ces ambiguïtés juridiques, constitutionnelles, linguistiques, conceptuelles, qu'on est là aujourd'hui, pour en fait comme prélude à un débat sociétal. On veut que ce débat-là soit vraiment sociétal, un débat qui amorce un changement dans les mentalités, dans les actions, pour le changement social, à partir des mentalités. Pourtant, cette notion qui est, comme je l'ai dit, aborée, combattue, elle est vraiment ancrée dans notre histoire nationale. Elle a été, on n'est pas les premiers à en parler, il y a des précurseurs. C'est aussi un socle, comme a dit mon cher Alain, un socle des droits humains. C'est une notion, une valeur qui est reposée sur trois libertés qui sont toujours en fait citées ensemble comme un paquet. La liberté de pensée, de conscience et de religion, qui sont d'ailleurs citées par l'article 18 de la DEDUH, de la Déclaration des droits de l'homme universel, et le pacte des droits civils et politiques. Ces trois points me laissent perplexe, pourtant, ancré dans l'histoire de la Tunisie. Ça veut dire que déjà en 1861 et 1857, avec le pacte fondamental et la constitution de 1861, on parle déjà de sécurité pour tous les citoyens, quelle que soit leur religion, leur nationalité, leur race, garanties qui sont reconduites par la constitution de 1859, et aussi, bien sûr, encore plus ancrées, avec un pas de plus, la conscience qui a été citée et stipulée par la constitution de la Révolution, avec quelques, bien sûr, ambiguïtés qu'on verra avec les panélistes tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier point qui ne rime pas avec la résistance de certaines personnes, de certains cercles politiques, à cette notion qui est vraiment une notion de socle des droits humains. Deuxième chose, et ce qui me fait un peu penser à ce qu'on doit mener ce débat-là, c'est qu'on n'est pas les premiers à aborder cette thématique. Il y a beaucoup de précurseurs politiques, associatifs. Je citerai, ne serait-ce que mon camarade Salah Azridi, à qui on aura l'honneur après de le rendre hommage à la fin de ce séminaire, qui a essayé, avec d'autres militants des droits humains et militantes, de commencer à nous associer dans une organisation culturelle de la laïcité. Il y a bien d'autres, il y a aussi des penseurs, Madame Asma Nwira, ici, associée avec Hamad Erdi, ici, qu'on a écrit. Il y a Mohamed Al-Hilouani, mon ami de l'Huizouma, aussi, qui a essayé de doubler la notion. Des penseurs comme Mohamed Al-Talbi, même si avec une autre approche d'un islam modéré, d'un islam critique, Mohamed Talbi, Youssef Saddi, Gresham Jayet, ils ont tous parlé. Il y a aussi des penseurs comme Hamad Erdi, ce que j'avais cité, que Chokri Ben Faraj, donc cette notion a été vraiment débattue, mais elle ne trouve pas encore, on doit citer, elle ne trouve pas encore un écho. C'est pour ça qu'on doit ouvrir ce débat et pour commencer, comme je l'avais dit tout à l'heure, un débat sociétal vraiment ancré que tout le monde mène dans les familles, même dans les mosquées, pourquoi pas dans les mosquées, parce que la laïcité n'est pas cet ogre qu'on présente, ce n'est pas l'athéisme, ce n'est pas le méfianténisme. Donc voilà, c'est pour élucider ces ambiguïtés conceptuelles, juridiques, qu'on va tenter avec nos chers pénalistes de voir. Il y aura une lecture juridique de la question de la laïcité. J'ai l'honneur d'appeler Mme Salwa Hamroni de l'Association tunisienne de droit constitutionnel pour nous parler de ce cadre juridique et constitutionnel. Je rappelle, mes chers amis, que nous avons 15 minutes et permettez-moi après de vous dire qu'on arrive à terme. Merci, M. le Président. Je tiens d'abord à remercier Solidarité laïque Tunisie qui a mis sur la table ce débat qu'on a oublié depuis 2011. La question de la laïcité a été abordée, a été scandée dans l'avenue Habib Bourguiba en 2011, mais elle a vite été oubliée. Le terme a été oublié, en tout cas, et a été remplacé. Je reviendrai sur ça tout à l'heure pour ça. Je remercie également l'IFT qui a permis ce débat et qui nous permettra peut-être de clarifier certaines choses qui sont eues, certaines choses qui ne sont pas peut-être bien exprimées. Alors, je vais me limiter à l'aspect juridique. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et pour cela, je veux quand même partir d'une définition ou d'un aspect qui a été présenté par Ferdinand Bisson depuis 1883 sur la laïcité. Alors, il est question d'un processus historique où les diverses fonctions de la vie publique se sont séparées et affranchies de la tutelle étroite de l'Église. Donc, ça, c'est le cadre théorique général à partir duquel on a commencé à parler de laïcité. Après, il y a eu la représentation française de la laïcité qui a été prévue depuis 1905 et qui était axée sur des éléments fondamentaux caractéristiques du cas français. la neutralité de l'État vis-à-vis des institutions et des institutions, pardon, vis-à-vis de la question religieuse, l'enseignement laïque et puis l'absence du financement public de la laïcité. Alors, ceux-ci, c'est français, mais ça n'empêche que, et ça a été dit, je pense, dans la présentation générale, que la laïcité a fait du chemin après et que d'autres pays, d'autres nations, d'autres peuples se sont inspirés de cette séparation qui, à l'origine, était liée à l'Église, donc au monde occidental pour s'approprier cette idée de la séparation du religieux par rapport à ce qui est institutionnel et on a eu une déclaration universelle sur la laïcité en 2005 et c'est une déclaration qui, je cite, les trois caractéristiques fondamentales qui définissent la laïcité, la liberté de conscience, l'autonomie politique de la société civile et de la société civile à l'égard des normes religieuses et la non-discrimination. Je reviendrai sur ce troisième point, notamment par rapport à la constitution tunisienne. On parle parfois de laïcité, on parle aussi de sécularisation. Peut-être je laisserai le soin à ceux qui feront le cadrage conceptuel à expliquer s'il y a des nuances entre les deux, qu'est-ce que la sécularisation, est-ce qu'on parle de laïcité par rapport aux institutions et de la sécularisation par rapport à la société, ça c'est un débat quand même qui reste ouvert. Pour ma part, je vais me limiter à avoir la question du point de vue de la constitution tunisienne et du droit tunisien. Alors, est-ce que la question peut-être qui nous interpelle, est-ce que la Tunisie est un État laïque ? Si oui, comment ou pourquoi ? Sinon, est-ce que la Tunisie peut être un État laïque ? Est-ce qu'il est souhaitable que la Tunisie soit un État laïque ? Je pense qu'on peut réfléchir à partir de certains éléments. Alors, je rappelle quand même que je vais vous citer l'article premier de la constitution tunisienne, repris de la constitution de 1959, mais auquel on a ajouté un seul paragraphe. Alors, la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. L'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la république son régime. Le paragraphe qui a été ajouté en 2014, le présent article ne peut faire l'objet de révision. Donc, ça, ça nous vient de 1959 avec une garantie supplémentaire, c'est que toute révision de la constitution on ne peut plus toucher à cet article-là. Je rappelle quand même qu'avant 1959, la Tunisie a quand même commencé un processus de sécularisation avec une volonté politique avérée, celle de Bourguiba. Donc, en 1956, notamment avec le code du statut personnel, avec tout ce que vous savez sur ce code-là et comment il a mis fin à la polygamie, comment il a organisé le divorce, le mariage, ainsi de suite, mais aussi avec un autre décrit en 1956 qui a unifié les juridictions. Donc, on a mis fin à la multiplicité des juridictions, des juridictions qui se prononçaient en vertu de la religion. Bien sûr, c'est un processus qui reste inachevé. Qui reste inachevé, la preuve, c'est que nous avons jusqu'à aujourd'hui les séquelles ou les résidus, voilà, ce n'est pas les séquelles, les résidus de dispositions qui renvoient à la religion dans le code du statut personnel, évidemment, avec la question de l'héritage comme exemple, mais pas que ça, il n'y a pas que l'héritage, le COC, le code des obligations des contrats ou faire des contrats et conditionner par la religion ou la limitation de la liberté du commerce est justifiée par l'appartenance religieuse. Donc, il y a tout ça qui reste dans l'ordre juridique tunisien. Alors, après 2011, après 2011, en fait, il y a eu deux mouvements en même temps. Il y a le mouvement pour que la laïcité soit intégrée dans la Constitution. Je me souviens très bien d'une manifestation au centre-ville de Tunis où le slogan était C'est pour dire que seule une Tunisie laïque nous supporterait tous et toutes avec nos différences, avec nos divergences. Et, alors, au même moment, c'est comme c'est un mouvement qui est allé de pair en réalité, il y a eu les premiers appels, les premiers appels pour un État religieux, pour l'application, pour l'intégration de la sharia dans la Constitution tunisienne. Alors, tout cela s'est traduit en termes constitutionnels puisque, donc, dès le projet de 2012, on a repris l'article premier de la Constitution de 1959. Ensuite, dans la version d'avril 2013, on a ajouté un autre article sur lequel je vais m'arrêter un petit peu, c'est l'article 2 qui parle non pas de laïcité, mais de l'État civil. Alors, je cite cet article 2, la Tunisie est un État civil fondé sur la citoyenneté, donc citoyen et non-sujet, c'est ce qu'il faut voir déjà dans cet article, la volonté du peuple et la primauté du droit. Même chose que l'article premier, le présent article ne peut faire l'objet de révision. Donc, durant toute cette période du processus constituant, il y a eu ce va-et-vient et ce désaccord sur l'État qu'on voulait. Sur l'État qu'on voulait et la preuve, c'est que même avec l'article 2, même avec l'article premier, il y a eu une tentative dans l'un des projets de la Constitution de faire glisser une expression dans l'article 141 qui disait que l'islam en tant que religion d'État. En tant que religion d'État. Pourquoi on a essayé d'intégrer cela ? Parce que le grand malentendu, si vous voulez, concernant l'article premier, on le traîne depuis 1959. On le traîne depuis 1959, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ou qu'on ne s'est pas entendu d'une manière unanime sur le sens à donner à l'article premier. Est-ce que le fait de parler de l'islam dans l'article premier, est-ce que c'est une règle descriptive ou est-ce qu'elle est prescriptive ? C'est-à-dire est-ce que c'est l'État, la religion de l'Islam doit être la religion de l'État et donc on aura un État islamique ou est-ce que la religion c'est descriptif et donc on se limite à faire un constat puisque la majorité des Tunisiens sont musulmans. et pour répondre peut-être à cette question il serait intéressant de voir est-ce qu'il y a eu des conséquences de cette affirmation dans la Constitution ? Est-ce que le renvoi à la religion a été accompagné par d'autres injonctions de faire ou de ne pas faire qui sont en rapport avec l'islam ? Je pense que non. Je pense que non à part l'article 74 de la Constitution qui pose la condition pour le président de la République pour qu'il soit musulman. À part cet article-là tout le reste de la Constitution il y a une sorte de dichotomie il y a une sorte de... Certains disent que la Constitution elle est schizophrène peut-être pour dire qu'elle est ambivalente. Elle est ambivalente. Pourquoi ? Parce que à part cet article premier et deux qu'est-ce que je trouve ? Je trouve le préambule où le peuple tunisien exprime son attachement je cite la Constitution aux enseignements de l'islam et à ses finalités caractérisées par l'ouverture et la tolérance. Donc déjà ce n'est pas n'importe quel islam qui qui auquel s'attachent les Tunisiens mais en même temps dans le même paragraphe il y a un renvoi aux valeurs humaines et aux principes universels supérieurs des droits de l'homme. Premier premier point donc il y a à la fois ce renvoi à l'islam mais pas toujours pas en tant que religion de l'état là on parle des Tunisiens qui s'attachent et culturellement bien sûr on peut parfaitement comprendre cela il y a ensuite un renvoi au mouvement réformiste éclairé vous venez de citer le pacte fondamental la constitution de 1861 qui ont été précédés déjà par des écrits qui parlent de l'égalité de la non-discrimination entre les différentes communautés religieuses ainsi de suite donc mouvement mouvement réformiste éclairé qui repose sur les fondements de notre identité arabe et islamique mais là aussi il y a un renvoi aux acquis civilisationnels de l'humanité donc vous avez déjà un préambule où on veut contenter tout le monde en fait c'est ça le prix du consensus ça on le sent tout au long de la constitution c'est à dire à force de vouloir contenter tout le monde satisfaire tout le monde on met la chose et parfois son contraire ou alors la chose et ce qui peut être lu comme son contraire je retrouve la même logique dans l'article 6 dans l'article 6 de la constitution qui était applaudi au départ pourquoi applaudi parce que c'est un article qui prévoit la liberté de conscience alors si nous sommes dans un état civil qui garantit la liberté de conscience de religion on peut dire que le fait religieux ou la question religieuse restera désormais dans la sphère privée dans les convictions personnelles philosophiques de la personne et donc on va purifier un peu l'espace public non pas du débat religieux parce qu'on peut toujours discuter de religion mais de l'emprise de la religion du fait que que la décision soit prise au nom de la religion mais mais alors alors là aussi on a ajouté ce qu'il ne fallait pas ajouter des concepts étrangers au droit protéger le sacré donc l'état l'état s'engage à diffuser les valeurs de modération de tolérance protéger le sacré empêcher l'accusation les accusations d'apostasie et donc deux choses qui n'ont pas lieu d'être dans un texte constitutionnel à partir du moment où on a mis la liberté de conscience le sacré une grande question on peut ouvrir tout un débat qu'est-ce que le sacré le sacré pour même pour une même communauté religieuse le sacré n'est pas du tout le même il y a eu même des tentatives de faire une liste des choses sacrées c'est amusant de voir ça le sacré même pour les musulmans n'a pas la même la même importance en fait je trouve que c'est un article un peu folklorique sur ce point et malheureusement ce qui a été affirmé dans le premier paragraphe a été je dirais anéanti peut-être c'est fort comme terme alors le seul peut-être espoir c'est de voir que cet article-là sera lu toujours à la lumière d'un autre article de la constitution qui est l'article 49 qui pose les conditions des limitations des droits et libertés et qui dit que les limitations aux droits et libertés constitutionnelles doivent être nécessaires dans un état civil et démocratique un état civil c'est un état basé sur la citoyenneté l'article 2 nous le dit sur la primauté du droit sur la souveraineté du peuple un état démocratique c'est un état basé sur le pluralisme le pluralisme religieux le pluralisme philosophique le pluralisme culturel le pluralisme intellectuel ainsi de suite donc c'est un article qui peut poser problème et il dépend de l'application sans respect dépendra des juridictions de la lecture du juge et de l'engagement aussi du législateur pour donner un sens à cet article 6 il y a un autre article peut-être qui mérite d'être évoqué ici par rapport à la question de départ que j'ai posé au début c'est l'article 39 c'est la question de l'enseignement c'est la question de l'éducation l'état veille à l'enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique je ne vais pas m'attarder sur l'ambivalence je termine bientôt l'ambivalence de cette expression comment est-ce que l'état veille à cela quelles sont les caractéristiques de cette identité arabo-islamique est-ce que c'est l'islam culturel est-ce que c'est l'islam politique est-ce que l'identité est-ce qu'elle doit être imposée ou est-ce qu'elle a une part de subjectivité c'est-à-dire chaque personne définit sa propre identité donc je pense que tout ça pose problème pourquoi ? parce que finalement pour revenir à la question que j'ai posée la Tunisie n'est pas un état laïque en tout cas au sens français du terme mais même le caractère civil même le caractère civil je pense que la Tunisie ne peut pas être un état civil tant qu'on n'a pas reconnu l'autonomie de l'individu c'est une condition théorique de cela l'autonomie de l'individu c'est-à-dire son libre arbitre c'est-à-dire sa liberté de se déterminer indépendamment de la communauté qu'elle soit religieuse ou autre de la famille du groupe de l'appartenance et lorsqu'on donne plein sens à l'article 2 qui dit que l'état civil est basé sur la citoyenneté c'est l'égale citoyenneté seulement l'égale citoyenneté qui permet un état civil or il me semble avec l'article 74 avec l'article 39 que je viens de citer avec l'interdiction de porter atteinte au sacré avec tout le champ que cela ouvre comme dérive et comme problème je pense que l'état même l'état civil en Tunisie reste à construire et ce n'est pas encore anacquis je vous remercie merci merci professeur on l'avait dit dans les rues de Tunis c'est ça qui a poussé peut-être les constituants à mettre cet article 6 avec bien sûr des renégations avec des ambivalences qui avec l'absence de la cour constitutionnelle on aura du fil la retordre pour expliquer cet article 6 qui stipule la conscience donc le droit de croire ou de ne pas croire il y a aussi un problème en Tunisie un problème une question aussi à débattre c'est la hiérarchie des lois la hiérarchie des textes on a choisi en Tunisie la constitution comme première place les normes internationales et la loi alors moi j'aurais comme militant des droits de l'homme j'aurais aimé que les normes internationales soient les au Maroc je crois qu'il n'est-ce pas au Maroc je crois que les normes internationales sont les ils priment sur la constitution non ok je retire donc voilà parce que les normes internationales seraient vraiment si en fait elles sont contraignantes pour l'état elles sont contraignantes parce que l'article 18 aussi bien de la déduage de la déclaration que du pacte il oblige les états à garantir la liberté de chacun d'avoir ou de ne pas avoir une religion d'abord la liberté de conscience de religion et de pensée les trois libertés fondamentales qui sont associées à la laïcité le droit de changer de religion le droit d'exprimer sa religion en public ou en privé le droit de la diffuser comme il entend donc ça c'est écrit dans les textes internationaux dans les normes internationaux donc les états ils ont cette obligation de respecter ces normes là donc grand débat madame merci pour cet éclairage juridique grand débat qui reste encore à mener comme je dis tout à l'heure dans les rues avec les clubs qu'on a dans les régions dans toutes les régions pour que ce soit une question sociétal ils n'ont pas une question d'intellectuel de tabou quand même nous on le tait parfois peut-être par tactique nous en Tunisie en arabe on ne s'appelle pas laïkia après madame Asma va nous éluder cette question de de concept de terme laïkia ilmania almania sécurisation donc nous on dit civil il y a des termes les acteurs tunisiens ils éludent ils fuient le terme en remplaçant par le terme civil est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien c'est peut-être le contexte qui lui dit avec la montée des services rappelez-vous les attaques des salafistes dans les zaouyas de la Marsa de Sedebou Saïd au nom du sacré sacré qui est vénéré dans la constitution une constitution qui met en premier lieu la conscience mais aussi qu'elle le détruit avec ce terme le sacré merci encore une fois madame j'ai en deuxième intervention monsieur Halouani qui n'est pas là je crois qu'il intervient pas ah très bien c'est Mohamed Ali Halouani bonjour cher ami comment vous allez comment tu vas bonjour très bien et moi qui me dis où est-ce que où s'est passé mon cher ami Halouani à ce fax merci bonjour alors une approche philosophique la raison et la laïcité peut-être vous allez parler de Kant peut-être la raison de Kant je ne sais pas moi c'est vous qui allez choisir votre angle d'approche monsieur Ali Mohamed Halouani cher ami militant politique associatif des droits humains professeur de philosophie qui va nous éclairer sur la question une approche philosophique laïcité est raison Mohamed Ali vous avez 15 minutes plus 2 de bonus à vous la parole bon merci beaucoup pour l'invitation toute l'équipe qui m'a aimablement invité je me jette alors comme vous me le dites et bien il s'agit on m'a demandé effectivement de de résumer pour vous ou bien de lire pour vous un article qui est paru dans la revue rue Descartes édité par le collège international de philosophie qui est paru en 2008 donc ça date un peu mais vous avez considéré et j'ai moi même considéré aussi il était peut-être intéressant de vous en parler voilà alors en préambule je dirais que à travers cet article j'ai voulu examiner la problématique souvent débattue de l'importance du processus de sécularisation ou laïcisation on vient tout juste d'en parler je ne pinaille pas sur les termes mais on verra par la suite ce que ça donnera si c'est le même sens s'ils ont tous les deux le même sens ou ils ont des sens différents alors l'importance du processus de sécularisation avais-je dit dans le devenir des nations qui tendent vers la démocratisation de leur société ainsi que vers l'accession à un statut plus en phase avec ce qu'il est convenu d'appeler un état de droit à caractère plus ou moins civil ou disons-le directement à caractère civil relativement à un mode de fonctionnement du pouvoir politique qui fait l'amalgame entre pouvoir temporel et pouvoir religieux donc voici la problématique et dans cet article j'ai pris à dessein deux exemples concrets j'insiste sur le terme concret celui de l'expérience tunisienne et celui de l'expérience égyptienne et très précisément un exemple concret qui se rapporte aux problèmes juridiques aux conceptions juridiques qui doivent diriger la société et cela sur une période qui s'échelonne d'avant les colonisations jusqu'au lutte de l'indépendance mais juste une remarque avant de vous disons lire certains développements de cette étude permettez-moi de faire une remarque donc sur l'intérêt que trouve un philosophe vous êtes vous-même posé un peu la question tout à l'heure c'est Ahmed l'intérêt que trouverait un philosophe à traiter d'un sujet comme celui-ci je serai bref n'est crainte je dis simplement que ce qui a aiguisé mon attention et mon intérêt c'est l'examen de ce que l'on pourrait appeler la hiérarchie des causes dans un processus de sécularisation par contre pour comprendre il faut bien voir le processus mais aussi des processus comme causalité comme cause parce que c'est à partir des causes que nous pouvons envisager d'agir d'agir en politique ou bien en société et vous savez comme moi que la philosophie s'intéresse non seulement au côté théorique du savoir mais aussi au côté pratique les anciens résumer le côté pratique par l'intérêt à l'économique à l'éthique et à tout ce qui est éthique aussi alors je commencerai par évoquer juste justement qu'un regard un petit regard même furtif suffit nous suffit pour se rendre compte de l'insistance et de l'énergie avec laquelle l'islamisme international rejette aujourd'hui les conceptions du courant laïque dont les lignes de force traversent cependant le monde arabo-islamique depuis déjà plus d'un siècle disons depuis l'agonie du califat ottoman ou l'avènement des grandes équipés colonialistes je dis cela parce que beaucoup considèrent que le courant ce courant le courant laïque n'est pas pertinent dans nos contrats mais si la condamnation revenons-en la condamnation de la laïcité en tant que doctrine de la séparation réciproque entre les institutions religieuses et étatiques est encore aujourd'hui dans nos pays en terre d'islam aussi véhémente aussi forte que par le passé c'est d'après moi le signe le signe évident le signe probant que la grande vague de modernisation en profondeur qui a déferlé sur cette ère socio-culturelle et religieuse qui est la nôtre cette vague n'a rien perdu de sa vigueur et que loin d'être essoufflé cette volonté de sécularisation exerce encore aujourd'hui une grande influence sur l'ensemble des sociétés dites musulmanes malgré tout ce qu'on a pu dire sur le déclin de ce mouvement on a pu dire cela parce qu'il y a maintenant une résurgence des mouvements islamistes comme s'il n'y avait que eux qui occupaient le terrain et d'après moi c'est faux il est vrai que de remarquer aussi que que le choc le choc des civilisations j'allais dire le choc que nos contrées ont accusé depuis l'expédition napoléonienne d'Égypte disons-le comme ça l'Orient malgré tout je défends du moins cette thèse l'Orient dans toute sa diversité n'avait jamais cessé de revendiquer son attachement aux valeurs universelles et humaines dont l'Occident avait cru faire son credo à lui tout seul qu'il s'agisse des valeurs spirituelles morales ou cognitives dans le savoir ces sociétés se sont toujours considérées comme à vocation universelle disons-le clairement et ils ont eu à le démontrer dans le passé aussi je dirais que les thèses actuelles qui accablent nos intellectuels et nos contrées et nos états d'apathique de fanatique de fatalisme il faut aussi remarquer que la réaction à la torpeur dans laquelle vivait Naguère l'ensemble du monde musulman fut assez prompt assez énergique de sorte qu'elle a pu induire de façon rapide et durable une impulsion de remise en cause générale de la société traditionnelle au nom justement de ces valeurs qu'il croyait partager avec l'Occident même s'il y a des siècles de décadence que les siècles de décadence les avaient voués à la déliquescence et à l'oubli je parle vous m'entendez bien de Tartawi de Jamel Din Afghani de Abdu et même du premier Qasim Amin qui avait eu pour tâche de démontrer que l'islam dans son sens natif et fondamental ne pouvait contredire selon eux bien sûr pas selon moi les valeurs universelles de la justice et de l'équité de la préséance du bien commun de la concorde sur toute autre vertu civile c'est-à-dire les mêmes valeurs que l'Occident colonisateur je reprends un peu leur terme brandissait comme étant d'art de ses expéditions guerrières et soi-disant civilisatrices aussi est-il intéressant dans cette perspective de nous appuyer sur deux exemples afin d'illustrer justement l'ampleur de la volonté de changement et de modernisation manifestée par les sociétés arabes islamiques aussi bien avant la phase coloniale qu'après les mouvements d'indépendance nationale il s'agit d'abord de l'exemple de l'institution de droit en Tunisie et en Égypte je m'y attarderai un peu aussi bien pour la profondeur de son impact social que pour sa valeur politique intrinsèque pourquoi pas en second lieu il sera question de l'exemple assez remarquable justement pour une société islamique en voie de laïcisation du code du statut personnel surtout relativement au statut juridique de la femme enfin je laisse à côté bien des développements et j'en viens à ces deux exemples commençons donc par examiner les effets de cette réaction cette confrontation comme vous voulez au choc colonial je m'appuyerai sur une réflexion de du professeur Ayad Benachour qui est conclu dans son livre politique religion droit dans le monde arabe que l'adoption ou plutôt l'acclimatisation de la tradition juridique et administrative française ne fut d'après lui ni le fruit d'un hasard ni le fruit d'une simple coercition coloniale parce que beaucoup le pensent ainsi cela correspond d'après lui à trois attentes particulières émanant des sociétés elles-mêmes le besoin d'en finir avec une méthodologie juridique casuistique et analogique celle du droit musulman en général au profit de la conception méthodologique formaliste et déductiviste du droit français je pense qu'il faisait allusion à la théorie aux théories allemandes et aux théories du droit romain et en particulier celle de Hans Kelsen en deuxième lieu dit-il il y avait le besoin impérieux d'offrir des solutions plus appropriées au système du marché capitaliste que celle du vieux droit islamique enfin la troisième partie un tel droit correspondait admirablement d'après lui au tendance jacobine des états-nations alors en voie de formation aussi assez tôt une collaboration étroite s'est installée dans tous les pays arabes et même non arabes tels que la Turquie entre des juristes français et des juristes musulmans afin de confectionner des codes civils et administratifs dont certains ont cours jusqu'à nos jours surtout en Tunisie nonobstant quelques bien sûr corrections effectuées par la vague de décolonisation l'exemple le plus connu étant la confection par le juriste français Manouri du code civil égyptien lors de la création des tribunaux mixtes promulgués en 1875 puis corrigés par l'égyptien très connu Sanhouri en 1948 mais non moins aussi connu l'exemple bien tunisien de la célèbre de la célèbre commission mixte présidée par le juriste islamisant David Santillana qui établit entre 1886 et 1906 le code civil tunisien ainsi que le célèbre COC le code des obligations et des contrats il faut dire que ces tentatives n'ont pas épargné j'allais dire les autres pays arabes et musulmans tous y sont passés le Maroc le Liban la Syrie bon ils sont presque sous tutelle française mais aussi d'autres qui étaient dominés par d'autres puissances telles que la Libye le Koweït et l'Egypte elle-même qui étaient sous presque influences anglaises ainsi l'Egypte grâce à son rayonnement traditionnel et son poids démographique et politique avait engagé des réformes très intéressantes sous la houlette de Abdelazir Senghouri Sobhim Ahmasanni Shafiq Shahata et bien d'autres qui furent les véritables artisans de cette réforme inédite du droit en pays d'islam et vous savez quel rôle joue le droit dans toutes les sociétés pas seulement l'un d'autre et c'est d'ailleurs par le biais des bouleversements induits par ce transfert juridique dans les sociétés arabes réelles que furent pour ainsi dire connues et expérimentées c'est pour cela que je parle d'expérience les humanités françaises et européennes et que l'esprit des Lumières peut finalement atteindre en profondeur l'ensemble des sociétés arabes je ne parle donc pas de certaines études théoriques élaborées littéraires culturelles ou philosophiques c'est le droit qui agit directement dans la société qui est impliqué pour ce qui est de la Tunisie juste une petite note je rappelle qu'une commission mixte de fouqaha tunisiens et juristes français qui appartenait justement à l'université théologique et juridique de la CITUN ont parachevé cette œuvre je cite encore Ayaz Ben Achour qui ne montre pas d'évaluer positivement le travail effectué par cette commission il fait remarquer le CEC tunisien est donc une œuvre de science d'art de pondération et d'enrichissement il va même jusqu'à reprendre les termes du président général qui a écrit à juste titre je le cite la codification des lois musulmanes en ce qui concerne les obligations a abouti à pourvoir la Tunisie d'une législation qui approuvée par les juristes les plus orthodoxes se rapproche beaucoup de la législation française et constitue entre cette législation élevée esprit coranique un vrai trait d'union vous voyez ils sont oui oui vos paroles sont succulantes comme la philosophie oui mais pouvez-vous finir en deux minutes s'il vous plaît oui je pourrais le faire bien que j'aurais beaucoup de choses d'autre à dire bon voilà donc le tableau pour les expériences égyptiennes et tunisiennes je dirais en fin de compte en résultat de cela qu'il a que contrairement en apparence à ce qui se fait il eut peut-être fallu selon nous porter beaucoup plus notre attention au bouleversement socio-globaux soutenu par les sociétés arabes tout au long des deux siècles passés et mesurer à l'un des changements notables qui ont eu lieu en son sein la nature du processus transformationnel réellement engagé dans ces sociétés afin de dégager les critères probants ou bien d'une régression caractérisée et inéluctable ou bien au contraire les signes évidents de l'installation d'un processus structurel irréversible confinant à la constitution d'un point de non-retour réel vis-à-vis de l'ancien monde combien même les événements de surface semblent apparemment contredire une telle évolution alors juste un mot concernant le statut du code le code du statut personnel en Tunisie certains paraissent juste à titre d'exemple certains pensent qu'une telle avancée est vouée à l'échec parce qu'elle aurait été au fond une réforme exogène et pour ainsi dire d'incidence sociale superficielle puisqu'incompatible par principe avec les préceptes islamiques résistant depuis le temps immemorial de la prophétie les questions telles que la polygamie le droit de tutelle ou le droit successoral cependant force est de constater d'après moi que dans nos analyses nous semblons laisser de côté nous autres intellectuels aussi bien le socle effectif et indéniable des réalités sociales et historiques nouvelles introduites massivement dans nos sociétés par le biais de notre intégration forcée au mode de production capitaliste évoluée dont nous dépendons tous aujourd'hui que ce soit au niveau des infrastructures économiques techniques et scientifiques ou bien des super structures culturelles il s'agit d'après moi d'abonder de ne pas plus abonder dans le sens et d'abonder dans le sens de l'analyse de ce qui fait que ce phénomène est un phénomène constitue un phénomène de non-retour je terminerai donc merci docteur en définitive je m'accrocherai à ce que disait Jean-Daniel il disait c'est une remarque qui a été faite par Mohamed Charfi les Tunisiens sont en train de devenir sincèrement musulmans et sincèrement laïcs c'est très succulent mais c'est beaucoup de l'analyse depuis le milieu du 19e siècle ce pays qui abrite l'une des trois mosquées les plus anciennes de l'islam est en même temps un pays de réformateur de l'islam je dirais donc en définitive excusez-moi si j'ai un peu en définitive ne faudrait-il pas que ainsi que le suggère malicieusement Jean-Daniel que je viens de citer oser opérer sur la notion de laïcité elle-même européocentriste un travail en profondeur en vue justement d'un dépassement de ces contenus à cette notion de laïcité contenus européocentristes et obsolètes vers la constitution de signification plus riche et donc plus à même d'englober en un champ sémantique nouveau l'émergence des vieilles civilisations du monde dans le concert des nations modernes ces civilisations qui n'ont justement connu en leur sein ni les soubresauts historiques de la modernité occidentale ni encore la déliquescence de leur spiritualité et la spiritualité reste encore importante chez nous ce n'est pas qu'il faille à vrai dire j'en ai pour deux mots ce n'est pas qu'il faille à vrai dire remettre en cause le principe de laïcité loin de là dans sa dimension universelle proprement dite celle constitutive justement de toute forme de modernité il s'agit bien au contraire selon moi de procéder à un redéploiement critique de la notion d'universalité qui sous-tend la notion de laïcité mais qui la débarrasserait définitivement de ses connotations jurist-naturalistes qui sont de notre âge et surtout de ses accointances complexes et parfois équivoques avec l'univocité des ratiocinations métaphysiques et politiques du passé même du passé de l'Occident en bref je résumerai la chose ainsi je sais que l'universal en politique comme en science d'ailleurs et même en éthique gagnerait effectivement à ne plus être regardé comme un absolu transculturel un historique hypostasié mais plutôt comme une norme construite civilisationnellement une note commune disons revendiquée et reconnue par les peuples même comme lorsqu'ils sont appelés à vivre sans devoir renier leur génie au diapason des règles de l'humanité actuelle ainsi la norme de laïcité qui n'est ni un adjuvant social ni une panacée politique devra-t-elle inventer dans chaque société les raisons de son universalité merci beaucoup merci docteur d'avoir rappelé brièvement que cette notion ce concept quoique assez récent comme terme 1905 en France un peu avant peut-être comme terme laïcosse cléricose laïcité a des relents a des reposent sur des mouvements idéels philosophiques que vous avez élucidés vous avez parlé de Tataoui de Hamad Abdo de Al-Afghani moi je dirais encore le kawakibi qui ont initié un mouvement idéal sur le rapport de la religion et de la société l'humanisme même comme concept philosophique de Hobbes et de Locke en Angleterre les mouvements des lumières en France avec aussi ce mouvement oriental de Tataoui il parle déjà de cette séparation entre l'état entre la religion et l'individu l'humanisme de Locke et de Hobbes il parle de valeur ajoutée que la religion n'est plus cette valeur ajoutée qu'on ajoute à l'homme pour qu'il devienne homme l'homme est déjà humain de par sa naissance qu'on retrouve après dans la première clause de la déclaration des droits de l'homme tous les hommes naissent libres et au goût donc voilà la philosophie aussi s'en mêle comme toujours la philosophie c'est pas seulement la chair des universités c'est aussi le bien du peuple et merci d'avoir vulgarisé cette notion philosophiquement alors autre ambiguïté conceptuelle liée à la linguistique peut-être je ne sais pas parce que les langues aussi s'en mêlent c'est la langue conceptuelle il y a le concept attaché à un label à un terme et Dieu sait Dieu puisqu'on parle de laïcité Dieu sait que la laïcité on l'appelle avec beaucoup de termes en arabe moi j'ai même vu qu'elle revient à c'est un terme souriani la sécularisation séculaire par rapport à l'ici et maintenant le hikilunouk souriani peut-être une lecture une vieille lecture donc voilà madame Asman Huira qui est maître de conférences en sciences politiques à la faculté des sciences politiques et de droit de Tunis qui a aussi des écrits toute seule ou bien en commun avec d'autres penseurs dont Hamad Erdisi un ami Hamad Erdisi va nous parler de cette ambiguïté conceptuelle Allmania Allmania pourquoi on l'associe à l'athéisme je ne sais pas peut-être l'athéisme est-ce qu'il y a quelque chose dans le concept qui associe mais qui permet certains de nous accuser comme laïcs datés et c'est très daté par les écrits merci beaucoup justement vous avez encore 15 minutes 4 minutes de toute façon ce n'est pas évident de présenter cette notion en si peu de temps mais je vais essayer de le faire et aussi surtout d'expliquer les sources de cette ambiguïté et pourquoi ce terme est équivoque aujourd'hui d'abord je commence par remercier les organisateurs particulièrement Solidarité Laïque de m'avoir donné cette occasion pour participer à ce débat aussi important un débat nouveau mais aussi qui se renouvelle c'est un débat ancien en Tunisie qui date depuis l'indépendance donc ce n'est pas un débat qu'on trouve à partir de 2011 en fait le terme le terme de laïcité on le trouve à chaque tournant historique les moments fondateurs ou des moments de changement à l'heure de l'indépendance donc la construction de l'état national le débat il y avait un débat autour de la laïcité puis en 87 aussi on a revu ou on a reposé ou proposé ou proposé cette notion comme alternative au choix de l'état indépendant et finalement en 2011 donc on revient et on retrouve la laïcité effectivement c'est un terme équivoque et donc je vais essayer dans cette présentation de revenir sur le terme dans sa langue essentielle donc le français d'où vient ce concept et puis essayer d'expliquer ou de comprendre on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ce terme est ambiguë et équivoque aujourd'hui chez nous donc à partir du cas tunisien mon point de départ c'est la loi de 1905 qui est une loi très importante et fondatrice donc la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'église et de l'état donc qui dispose dans son article premier que la république et là je cite la république assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l'intérêt de l'ordre public dans l'article 2 la loi stipule qu'on dispose que la république ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte donc cette célèbre position de la loi du 9 décembre 1905 va constituer ou constitue le fondement de la laïcité telle qu'elle se présente aujourd'hui il s'agit d'un point de départ mais constatant aussi qu'il s'agit d'un point de départ bien difficile dans le cadre d'une laïcité relativement agressive il s'agit d'un texte voté dans un contexte très conflictuel entre les cléricaux qui voulaient à l'époque donner une dimension institutionnelle à la religion catholique et les anticléricaux ou laïcs qui justement vont jusqu'à refuser toute religion aussi la mise en oeuvre de ce texte était dans la douleur puisqu'elle s'inscrivait dans un combat politique quand désigné par le terme laïcisme et là donc il faut distinguer entre laïcité et laïcisme en tant que mouvement politique pour justement instaurer cette séparation douloureuse entre état et religion donc au total c'est un texte qui couronne une histoire de controverses et de conflits autour de la relation entre le religieux et l'état donc particulièrement au niveau institutionnel entre église et état voyons d'abord les principes confirmés par ce texte qui sont aussi et qui constituent aussi les piliers sur lesquels repose la laïcité et constituent les éléments de sa définition en tant que modalité de rapport entre état et religion puisque la laïcité n'est pas la seule modalité de rapport entre état et religion et aussi peu d'états en Europe qui adoptent la laïcité constitutionnellement ou au niveau constitutionnel bien évidemment la France mais aussi le Portugal et l'Irlande dans les autres pays il y a d'autres formes de modalités de relations entre état et religion donc selon ce texte la laïcité est d'abord définie par les libertés religieuses donc liberté de conscience d'un côté et liberté d'exercice le culte de l'autre liberté de conscience en matière de religion en matière religieuse veut dire ou inclut la liberté de croire de ne pas croire d'adopter une religion ou d'abandonner la religion et ça c'est un élément important aussi la liberté de la les libertés religieuses protégées ou garanties par cette loi c'est la liberté de l'exercice des cultes et cela signifie une reconnaissance publique de la religion c'est à dire on peut exercer la religion dans un espace public destiné à cette fonction donc pour dire que la loi ou la laïcité ne renvoie pas la religion vers l'espace privé tel est conçu par la sécularisation dont je vais revenir par la suite donc il y a une reconnaissance publique de la religion bien sûr elle est encadrée par l'ordre public ou l'intérêt de l'ordre public voilà le premier pilier des libertés religieuses garanties deuxième pilier aussi qui est important c'est la neutralité de l'état et des services publics par rapport à la religion et là donc c'est l'article 2 l'état ne subventionne aucun culte mais de l'autre côté cette neutralité de l'état va de pair avec l'autonomie de l'institution religieuse par rapport à l'état donc la laïcité c'est la neutralité de l'état et l'autonomie de l'institution religieuse donc au total si on veut résumer les éléments de cette définition on peut dire que la laïcité veut dire d'abord la neutralité de l'état par rapport aux religions l'autonomie du religieux par rapport à l'état et la garantie des libertés religieuses donc la définition paraît claire tout le monde peut trouver son compte dans cette définition l'état la religion l'individu et pourtant ce terme ne cesse de faire d'être l'objet de controverses et aussi paraît aussi équivoque et ambigu et là je vais prendre le cas tunisien pour essayer d'expliquer cette ambiguïté à la lumière de l'histoire même de ce concept donc depuis 2011 et dans le cadre d'une redéfinition des rapports entre état et religion dans un contexte et là je la mets entre guillemets de refondation de l'état puisqu'on a opté pour une nouvelle constitution un mouvement intellectuel réclame la laïcité confrontée à un autre mouvement qui réclame l'islamité de l'état et de la société cette opposition comme j'ai dit tout à l'heure n'est pas nouvelle parce qu'elle a opposé d'autres antagonistes à la veille de l'indépendance et à l'aube de l'indépendance c'est-à-dire entre 55 et 56 et là le débat a été déclenché par des déclarations faites par des figures historiennes invoquant la probabilité d'intégrer la laïcité dans la constitution et la prendre comme principe dans la construction de l'état national l'institution religieuse a immédiatement répliqué et s'est mobilisée contre ce choix probable à travers une série d'articles publiés dans la revue mais aussi une personnalité qui représente l'autorité religieuse de l'époque donc le sheikh l'islam malikite va prononcer un discours dénonçant ce choix dénonçant la laïcité donc ce discours aura été prononcé devant le Bey à l'occasion de la Yit et il va utiliser et là c'est important il va utiliser le terme laïkéa et non elmanéa parce qu'il va désigner un concept un terme lié à une expérience particulière c'est l'expérience française donc c'est un terme qui vient de la France il va le dire dans dans son discours et là bien sûr quand on dit la France dans ce contexte il renvoie à la colonisation à l'occident aux ennemis de l'islam donc toute cette idée elle est on la trouve dans son discours et il va expliquer pourquoi il refuse l'intégration de la laïcité dans la nouvelle constitution et là il mentionne deux raisons d'abord la laïcité veut dire ou elle va avoir comme conséquence l'abandon de la religion la législation islamique ou la sharia et l'enseignement religieux d'un côté de l'autre et là aussi c'est un élément qu'on doit retenir la laïcité va permettre la liberté de conscience la liberté de conscience qui veut dire la permission on va permettre aux musulmans d'abandonner leur religion et donc du coup on va encourager l'apostasie et l'athéisme permettez-moi ici de lire brièvement rapidement en arabe une citation du discours prononcé par le mufti il dit par le On va suivre la France Donc, ce colonisateur est l'Occident Donc, c'est une importation étrangère Au monde musulman Et il ajoute Cette perception, on la trouve aussi Chez les autres dignitaires religieux Dans un article publié par Mohamed El-Bashir Al-Naifar Le Mufti Malikite Et là, je le cite D'ailleurs, il utilise le terme Pour désigner la laïcité Et aussi, il utilise le terme Laïcité Laïcité Et non, laïcité Donc, il dit Finalement, les cours charaïques Les tribunaux charaïques ont été supprimés aussi Donc, au nom du projet moderniste Ou modernisateur Préconisé à l'époque Donc, cette déformation du sens Parvient, à mon avis De deux sources essentielles à l'époque D'abord, l'histoire même de la laïcité en France Et on voit très bien cette confusion Entre laïcité, laïcisme et anticléricalisme Et puis, d'un autre côté Et il ne faut pas l'oublier L'expérience turque en la matière Donc, avec Kamel Atatürk Qui confirme justement cet aspect De la laïcité à la française Une séparation entre État et religion Qui se fait dans la douleur Et au détriment de la religion Et surtout au détriment des hommes De la religion Cette perception de la laïcité Persiste aujourd'hui Et on la remarque Dans les débats Que ce soit au sein de la Constituante Entre 2012-2014 Ou en dehors de la Constituante Et particulièrement Autour de l'article 1er Et l'article 6 de la Constitution Et cette perception Est reformulée Par les institutions religieuses officielles A savoir le Mufti de la République Et le Conseil islamique supérieur Qui se sont alliés à l'époque Aux associations religieuses Donc, ils ont publié des communiqués Pour dénoncer justement Particulièrement l'article 6 Ils le rejettent Ils rejettent la liberté de conscience Justement comprise En tant qu'encouragement à l'athéisme Et en quelque sorte Une guerre contre la religion islamique Et ils font sentir Que l'islam est en danger A cause de la laïcité Ou à cause de cette liberté de conscience Qui est un élément fondateur Un élément important Dans la définition de la laïcité Et aujourd'hui Je peux ajouter Aux deux autres raisons Un autre facteur Qui peut expliquer justement Cet acharnement Contre la laïcité C'est une autre confusion Qui se fait au niveau des termes Et vous l'avez mentionné tout à l'heure Entre laïcité et sécularisation Deux termes différents Mais deux notions voisines Et cette confusion Est transposée dans la langue aussi Parce qu'on utilise le même terme Pour désigner les deux On utilise le terme Almania Pour désigner sécularisation Et laïcité Parfois on fait un effort Pour distinguer entre les deux Pour dire Almania sécularisation Et Almana laïcité Mais de toute façon C'est le même contenu Et ce qui A mon sens Cette position est prise Cette charge de sens Est constituée A partir de la définition même De la sécularisation La sécularisation est un concept Un paradigme Qui a été développé Dans le cadre de la sociologie Des religions A partir des travaux De Max Weber Peter Berger Et d'autres Pour expliquer justement L'avènement de la modernité Ou la modernisation Des sociétés occidentales Le passage donc De sociétés traditionnelles Vers des sociétés modernes A la fin du XIXe siècle Et au début du XXe siècle Et Max Weber ici Il fait le lien Entre trois Il ne me reste pas beaucoup Entre trois notions Sécularisation Rationalisation Et modernisation Le socle de ce concept Tel qu'il a été développé Ou ce paradigme C'est La modernisation Va mener forcément Vers la disparition De la religion Et au minimum Parce que le concept A été critiqué Et a été revu A partir des années 60 Puisque la religion N'a jamais disparu Le religieux N'a jamais disparu Il est là Donc Et on parle donc là Du distinction Entre public et privé Et la religion Doit regagner La sphère privée Donc Cette confusion Au niveau des termes Et au niveau aussi Cette charge Historique Et théorique Que portent Ces concepts Dans leur langue Déjà Et là je parle De la langue française Puisque le sécularisme Dans la tradition anglophone Parle d'autre chose Ou d'une expérience Autre Et donc A donner lieu A cette confusion Au niveau Du concept En arabe Pour terminer Et donc Pour conclure Je vais réfléchir Je pose Je réfléchis à autre voix Et je pose deux questions D'abord La laïcité Comme modalité De relation Entre état Et religion Aujourd'hui Est-elle La solution Pour notre société Pour notre Tunisie Mais aussi Est-elle possible Dans le contexte actuel Parce qu'il faut Prendre en considération Les paramètres De ce contexte actuel A partir de 2011 Un champ religieux Dérégulé Des émergences Rémergences De nouveaux acteurs religieux Ils sont au pouvoir Mais aussi Un élément A prendre en considération Sérieusement C'est le leg De l'état national En matière de gestion Du religieux Parce que L'état national A fait le choix D'étatisé L'islam Depuis Donc 50-56 Mettre la main Sur le champ religieux Et de démanteler L'institution religieuse A l'époque A mon sens La laïcité Une laïcité Était possible Parce que La religion Relève de la société Et il y avait Une institution De régulation Peut-être Cette institution Avait besoin D'être réformée Mais au moins Les sphères Était différenciée Aujourd'hui Dans le contexte actuel Il faut vraiment Réfléchir Sur cette question De laïcité A partir De deux éléments Penser Le désengagement De l'état Du champ religieux Et aussi Continuer A combattre A militer Pour consacrer La liberté De conscience Et je vous remercie J'espère que je n'ai pas dépassé le temps Très bien Merci Merci beaucoup Madame Professeure Asma Vous avez mis le doigt Sur les tâches Qui nous attendent Que dire L'ambiguïté juridique L'ambiguïté peut-être philosophique De Maître Halouani L'ambiguïté conceptuelle On a beaucoup de pas sur la planche Pour ancrer cette notion Très ambiguë Qu'on la veut ambiguë Certains la veulent ambiguë A bon escient Pour l'ancrer dans le social Et pour Comme dire Les camarades De l'enseignement Faire société Donc c'est C'est une tâche Ardente Et ardue Qui attend Permettez-moi aussi Professeur J'ai J'ai cru lire Des fois Qu'on ne dit pas Ilmania Par rapport à science Mais on dit Almania Par rapport à Alman Séculaire Je ne sais pas En fait Il y a les deux Très bien Au 19ème siècle Donc à partir du début Du 20ème siècle C'est les deux Almania Par rapport au Alm Et Almania Par rapport aux sciences Très bien C'est un terme Qu'on a inventé Pour traduire La sécularisation Et non la laïcité Ça serait un très bon exercice Pour nos élèves Almania Almania Et travailler sur les termes Et faire un dessin Peut-être Comment il se représente Ce concept philosophique Et philosophique Alors s'il y a ambiguïté Conceptuelle C'est parce qu'il y a Une ambiguïté Ou il y a un affrontement Social réel Sur le terrain Entre forces démocratiques Progressistes Laïques Et forces Salafistes Islamiques Radicaux Pondamentalistes Et ça reprend un peu La citation de Karl Marx Dans le délictique De Hegel aussi Ce n'est pas la conscience Qui détermine L'existence des hommes C'est l'inverse C'est l'existence Des hommes Donc c'est le réel Social Qui détermine la conscience Donc cette ambiguïté De concept Peut-être aussi Viendrait-elle De cet affrontement Voulu Et perdure encore Je finirai avant de donner La parole à mon cher ami Monsof Que jusqu'à maintenant Moi je me Et je reviens aussi A votre intervention Ma professeure Comment les islamistes Ont-ils accepté D'introduire Pas eux Pas eux Mais accepter Que les laïcs Entre guillemets Introduisent Dans la constitution De la révolution L'article 6 C'est un consensus C'est un débat C'est une ambiguïté Est-ce que l'absence De la cour Maintenant En lien A cela Donc vraiment L'existence De deux concepts Antinomiques Et polysémiques Les deux Le sacré Et la conscience Me laissent perplexes Des questions À déblayer Les identités Je ne sais pas La construction Moi je me dis Quel rapport C'est très bien J'apprends avec vous Mes chers amis Quel rapport Entre l'identité Parce que j'avais lu Des livres Sur l'identité Sur Erickson Il parle de Eric Erickson Il parle des sept étapes De l'identité Jusqu'à arriver À les diffuses Mais aussi L'identité sociale D'un peuple Comment elle se forme Une communauté Comment elle forme Une identité Est-ce que la laïcité A aussi cette Cette vigueur De construire Une identité Donc Simon Soff Ben Simen Militant des droits humains Président de L'AMICHEM Qui est co-organisatrice Avec nous Avec l'association Des droits constitutionnels Représentée par Professeur Va nous parler De la constitution De la Professeur de Sociologie urbaine Bien sûr J'ai voulu Que vous lui disiez Vous-même Que tu lui dises Toi-même Il va nous parler De la laïcité Et de la construction Des identités Même si Vous êtes Mon ami Je vous n'accorderai Que 15 minutes De plus Merci Monsieur le Président Je vais commencer Par vous décevoir Parce que Ma conférence Sur les identités Et la laïcité Me semblait Un petit peu Trop universitaire Et académique Et j'en avais parlé Déjà Il y a quelques Il y a deux ou trois semaines Dans un webinaire Donc Le titre De mon intervention C'est Laïcité Regards Croisés Mais Avec Quelles Lunettes Laïcité Regards Croisés Mais avec Quelles lunettes Alors Pourquoi j'ai choisi Ce titre C'est pour D'abord Changer de lunettes Et faire Un petit voyage Pour visiter Les états De la laïcité Un petit peu Partout dans le monde Et que Quand j'ai fait Mon voyage Je suis tombé Sur Deux ou trois Ou quatre laïcités Dont je vais parler La première C'est ce qu'on peut Appeler Une laïcité Laïcité Fiction La deuxième C'est une laïcité Pendulaire La troisième On peut L'appeler Le laïcisme Ou la sacralisation De la laïcité Alors pour faire Ma visite De la laïcité Comme je ne suis pas Un juriste Je suis allé voir Quelle est la définition Acceptée De la laïcité J'ai bien lu Et j'ai vu Que la laïcité C'est Généralement Définie Par La conception Et l'organisation De la société Sur la base Des principes De la séparation De l'état Et de la religion C'est pratiquement La définition Générale Et communément Acceptée Avec ma petite Définition Je suis allé faire D'abord Une visite Dans les pays Où Les états Sont laïcs Ils ne posent pas De problème Une visite Intellectuelle Et virtuelle Donc J'ai commencé Par faire La visite Ma visite En Italie Je visite l'Italie Et je m'aperçois Qu'il y a une famille italienne Qui vers la fin Des années 90 En 1998 A déposé une plainte Auprès du ministère De l'éducation Et auprès des tribunaux Italiens Et elle a demandé Que son fils Ne soit pas Dans une classe Où sur le mur Il y a la croix De Jésus Et cette famille italienne A demandé Qu'on enlève Les croix de Jésus Le crucifix Des salles de classe Après Moult polémiques Et moult séances Du tribunal Etc Une décision A été prise C'est une décision Juridique Qui a été adoptée Par la suite Par l'état italien Et le ministère De l'éducation Alors cette décision Je vais la résumer Le crucifix La croix de Jésus Est un Symbole Passif Du patrimoine Culturel Italien Qui N'entache En rien La liberté De conscience Des élèves L'état L'état italien Laïc A jugé Que ce crucifix Doit être gardé Parce que tout simplement Ce n'est pas quelque chose Qui fait Ce n'est pas du prosélytisme Par objet L'intermédiaire des objets Mais ça fait partie Du patrimoine Et que les élèves Ne sont pas Agressés Culturellement Ou religieusement Avec ce crucifix Je dépasse Je passe par Monton Je suis en France Et là je passe Très vite Sur la France En France A l'école Il n'y a Ni foulard Ni kippa Ni Croix La kippa La croix Et le foulard Sont interdits Dans l'école Et dans les institutions Publiques Et ceci Est La manifestation De l'exercice D'un pouvoir Où l'état Est considéré Comme neutre Et la religion N'a rien à faire Dans les espaces Publics Un petit peu plus loin Vers l'Amérique du Nord Je suis allé voir Le Canada Alors au Canada Vous allez à l'école Avec votre Turban sick Avec votre foulard Avec tout ce que vous voulez L'état canadien N'interdit pas Les signes religieux A l'intérieur De l'institution scolaire Quelle est la philosophie De l'état canadien Par rapport A la laïcité L'état canadien Considère Qu'il doit être Un arbitre Pour un traitement Égal Des communautés Culturelles Et des cultes Religieux Dans l'espace public La séparation La séparation de l'état Et de la religion Au Canada N'entraîne pas L'interdiction Du signe religieux Mais L'acceptation Du signe religieux Sur un pied D'égalité A condition Que ceux-ci Ne nuisent pas Ou ne nuisent pas A La sécurité Des personnes Ou A La manifestation De la liberté Des personnes Donc J'ai donné Ces trois exemples Pour quoi faire Pour dire Que A partir du moment Où on fait Une approche Où une méthode Où une méthodologie Où on démarre Avec Une conception De la laïcité Qui est Le résultat D'un D'une modélisation D'une série De normes D'un D'un formatage De la laïcité On aboutit Automatiquement A la Réduction Et à la Mauvaise compréhension Et à l'interprétation Des processus Historiques De la Laïcité Ou de la Laïcisation Donc Vous avez Beau faire Ou beau Réfléchir À formuler Une bonne laïcité Dans un article De loi Ou dans une constitution Les sociétés Sont beaucoup Plus compliquées Et Les humains Les hommes Et les femmes Fonctionnent D'une manière Beaucoup plus complexe En fait La laïcité Si on veut Vraiment Y réfléchir On dirait D'abord C'est un processus Historique Donc elle est toujours Datée Et elle est en mouvement Deux Elle est La signification À un moment donné De l'interaction Entre trois éléments La religion L'islam Ou le christianisme Ou peu importe La religion Dans son acception Spirituelle Et culturelle Et politique L'état Et les familles Les individus Les associations La société C'est ce trinum C'est ce trinum C'est ce trinum Qui donne la signification À la laïcité Qui nous permet De comprendre La laïcité Les normes Et les modèles Permettent de juger Donc De classer Et à la limite De punir La laïcité Formatée Permet de surveiller Et de punir La laïcité En tant que processus Historique Permet de comprendre Et d'avancer Nous nous sommes Des associations Nous ne sommes Ni la police Ni la justice Ni l'état Donc nous Nous avons besoin De comprendre Ce qu'est la laïcité Ce que c'est Qu'une fille Portant le foulard Qui assiste Dans nos réunions Ou des filles Portant le foulard Nous n'avons pas besoin De nous dire Le foulard C'est le signe De la soumission De la femme Et de sa dépendance A l'islam politique Et c'est peut-être Une djihadiste Que vous avez En face de vous Nous avons besoin De comprendre Ce que font nos filles Dans une association laïque Qui est la machin La deuxième Donc ça c'est De la laïcité Fiction L'autre laïcité Asma Nourir En a parlé Halwani C'est la difficulté Au départ Du monde Arabo-musulman Le monde Arabo-musulman Que Ebn Khaldoun A décrit Comme un monde Bloqué Un monde Qui tourne à vide Et sa rencontre Avec l'Occident La renaissance Le siècle Des lumières Donc c'est un handicap De départ Après ce que Ça a démarré Avec un handicap Et une difficulté Étymologique Et effectivement La nahda égyptienne A fait A inventer Le mot O'almanien Qui ne veut pas dire Laïcité La racine du mot C'est soit le monde Soit la science Donc vous voyez Qu'au départ Il y a une difficulté Cette difficulté Du monde Arabo-musulman Quelques siècles après Un ou deux siècles après La Tunisie en a hérité Et Nous avons en Tunisie Après la révolution Bâti Ou construit Une constitution Que j'ai appelée Constitution Pendulaire Une laïcité pendulaire Et consensualiste Alors Je ne répète pas Ce qu'ont dit Mes collègues juristes La constitution tunisienne Elle marche sur deux pieds Vous avez Un registre Avec le patrimoine Arabo-musulman Les valeurs sacrées De l'islam Notre identité Arabo-musulmane Etc Vous avez Des mots-clés Dans le texte De la constitution Et vous avez Une autre série De mots-clés Qui relèvent Du Du registre Droits humains Les valeurs humaines La liberté de conscience La liberté individuelle Mais cette constitution Est une constitution pendulaire Parce que Monsieur le maire Del Kram En plein mois de ramadan Fait le tour Des cafés Dans sa municipalité Du Kram Et les ferme Parce que L'article 6 De la constitution Dit L'état Est le gardien De la religion Donc lui Il prend Une partie De l'article 6 De la constitution Et il dit Moi je suis le maire L'état Garantit La religion Le respect De la religion musulmane Vous allez fermer Les cafés Le maire Delamarsa Qui est à quelques kilomètres Plus loin A autorisé Deux ou trois cafés Pour ouvrir Pour les gens Qui estiment Qu'en plein mois De ramadan Ils ne veulent pas jeûner Et ils veulent Prendre un café Donc C'est une C'est une constitution Pendulaire Qui dépend beaucoup Du rapport De force politique La question est Qui est au pouvoir Et celui Qui est au pouvoir C'est lui Qui vous fait La lecture De la constitution Qui l'arrange Le résultat De la constitution Pendulaire C'est le résultat Du taouef De 2011 Ce qu'on appelait La politique Taouefoukiste Qu'est-ce que c'est Le taouef En Tunisie Le consensus C'est Une partie Pas toute Mais une partie Des élites modernistes A jugé en 2011 Que la transition Démocratique Doit être Bicéphale La fraction Moderniste De ces élites Associée A l'islam politique Et qu'une bonne transition Démocratique Est bicéphale Moderniste Et islamiste En 2019 Ils se sont aperçus Que tous les modernistes Ont été réduits A des petits groupuscules politiques Et qu'un nada Est le parti Hégémonique Et le parti Majoritaire Dans notre pays Je vais terminer J'ai combien de temps ? 5 minutes Donc je vais terminer Par le laïcisme Alors le laïcisme Je vais parler du laïcisme Pourquoi ? Je suis un petit peu fâché Et excusez-moi Le mardi soir J'ai ouvert ma télévision Sur Canal Et j'ai vu Que Canal Diffuse Un film Qui s'appelle Une autre idée du monde Et qui est le dernier film De Bernard Henri Lévy Le grand philosophe français Bernard Henri Lévy A fait un film Qui s'appelle Une autre idée du monde J'ai suivi le film Alors Bernard Lévy On le voit au Nigeria Discuter avec les gens Sur la menace islamiste On le voit par la suite En Afghanistan La caméra le suit Il est chez les Kurdes D'Irak Il les applaudit Il applaudit les femmes Kurdes Pour leur courage Qui se battent Contre l'état islamique Ensuite il part Vers la Grèce Et il visite Un camp de migrants Syriens Et le film se termine Avec l'image D'un petit garçon syrien On voit Bernard Henri Lévy Vous avez compris La chemise Il sourit à cet enfant syrien Et cet enfant syrien Qui lui fait Comme ça Avec un grand sourire Ensuite il y a Bernard Henri Lévy Qui nous parle Alors qu'est-ce qu'il nous dit Bernard Henri Lévy Qu'il est chargé De défendre la tolérance Les droits de l'homme La laïcité Devant toutes les menaces Dans le monde Et que En tant qu'intellectuel En tant qu'intellectuel Du monde Et de l'humanité Lui il est chargé D'aller un petit peu partout Et un petit peu partout Qu'est-ce qu'il fait Il délivre des satisfaits sites Et des blâmes Donc pourquoi J'ai parlé De Bernard Henri Lévy Tout simplement Pour dire Que La laïcité Fiction La laïcité Qui part d'un modèle Qui part D'une D'une certaine Sacralisation De la laïcité Et qui devient Un message Et qu'il y a Des missionnaires Qui partent Pour expliquer La laïcité Aux autres Et qui nous Qui disent Voilà La bonne laïcité Vous avez Un satisfait Cité Un tableau d'honneur Pour la bonne Sinon vous êtes punis Et si vous continuez On risque d'être Très méchant avec vous Voilà Donc ça c'est une démarche Qui n'a rien à voir Ce n'est pas La solidarité laïque A laquelle A adhéré La méchante Nous nous sommes Dans une solidarité laïque Et j'ai entendu Au départ A l'ouverture Un mot Extraordinaire Parce que ça a été bien dit La solidarité laïque Est une Expérience partagée De la laïcité C'est l'expérience Tunisienne C'est l'expérience Française Et l'expérience Française Je vais vous dire une chose La France C'est le champion du monde De la laïcité Mais la France La laïcité française Elle s'arrête En France Quelque part Où s'arrête-t-elle La laïcité française En Alsace L'Alsace N'obéit pas A la loi De 1905 L'Alsace française Est Régie Par le concordat L'état français A des obligations Envers les cultes Il y a Trois ou quatre cultes En Alsace Il y a quatre cultes Le réformé Le luthérien Le catholique Et le judaïque L'état français A des obligations Donc même La loi de 1905 En France C'est pas pour dire Que la France N'est pas laïque C'est pas pour juger Pour condamner C'est pour dire Que la laïcité française Est historique Parce que l'Alsace Est devenue française En 1918 Elle est devenue française En 1918 On pouvait pas lui appliquer Donc l'état français Est un état Qui construit Une laïcité Spécifique Historique Propre A l'état A la France Donc C'est l'expérience Partagée Nous En tant que La Mecham Nous sommes Dans cette association Dans ce réseau Solidarité Laïcité Pour une expérience Partagée De la laïcité Nous sommes Pour dire Nous Nous sommes pas Pour l'islamisme Et pour l'islam politique Mais nous ne sommes pas Pour le laïcisme De Bernard-Henri Lévy Nous ne sommes pas Pour le laïcisme La sacralisation De la laïcité Qui est exclue De Éric Zemmour Nous 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 Voulons entendre l'expérience des associations françaises Que pense-t-elle du séparatisme ? Que pense-t-elle d'Éric Zemmour ? De monsieur BHL qui se balade partout ? Mais qui est dans notre pays, monsieur le président ? En novembre 2014, quand il est arrivé en Tunisie, BHL, en novembre 2014, il a été reçu comme il faut à l'aéroport de Tunis et il est reparti le lendemain matin dans le pays de la Révolution. Et bravo pour la Tunisie et pour les Tunisiens pour dire, pas pour dire que BHL est méchant, non, pour dire à BHL, nous sommes en train de construire notre démocratie, notre laïcité, nous-mêmes. Et je termine par quelque chose que je dis aux juristes, pas aux juristes, au formalisme juridiquement. Le meilleur chemin de la laïcité en Tunisie, la meilleure sécularisation a été réalisé par l'association, pas la séparation, l'association de la religion à l'État. Ça semble bizarre, mais c'est la partie invisible de la société. C'est Nahda qui s'est mis à l'exercice du pouvoir pendant maintenant dix ans, qui a convaincu la majorité de Tunisiens que la religion, la sharia, la syra nabawiya n'a rien à voir avec le politique. Et qu'on peut être nahdaoui, islamiste, allié à la mafia financière. On peut être islamiste et menteur, changer de discours à chaque jour. On peut être islamiste et faire de la politique politicienne. Nahda a sécularisé l'opinion publique tunisienne, elle a sécularisé l'expérience avec Nahda, nous a appris beaucoup en Tunisie. La majorité des Tunisiens ne veulent plus entendre de rapport entre islam politique et État, parce que pour les Tunisiens, ça a été un échec total. Et ça, c'est un acquis invisible. Qui aurait pu croire que Nahda majoritaire et au pouvoir entraînerait une sécularisation dans notre société ? Merci, monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui te remercie, cher ami Mounsouf, aussi pour ce périple, ce voyage à la Baudelaire, l'invitation de voyage de Baudelaire. C'est très bien, qui montre comment chaque communauté, chaque peuple, à un moment donné l'histoire, de son histoire, au bout d'un processus construit, et je reviens au terme de votre libédé de départ, identité. Identité aussi à des relents psychologiques, personnels et sociologiques. L'individu, l'enfant construit une identité par rapport à l'autre aussi, comme un peuple, il construit son identité par rapport aux autres peuples et par rapport à sa propre spécificité. Et là, on revient aussi à même une problématique fondamentale dans les droits humains, et qu'on retrouve dans votre intervention, c'est le rapport entre la spécificité des peuples, comment chaque peuple construit sa propre identité et son propre rapport à la laïcité, mais sur un socle d'universalité commune. Ça aussi, la tangente très fine et très importante des droits humains, c'est vrai qu'on n'a pas de leçons à apprendre ni à donner d'ailleurs à d'autres. Nous avons les spécificités culturelles, historiques, avec lesquelles on va construire notre identité nationale ou bien historique, mais sur, et ça c'est important, sur le socle commun des droits universels, indivisibles, inaliénables. C'est un peu, pour finir, c'est un peu comme l'œuf de Pâques, et j'aime bien cette image de l'œuf de Pâques, quand les enfants et les familles chrétiennes colorient l'œuf de Pâques dans des formes, dans des couleurs. Et donc, toutes les œufs ont des couleurs différentes, mais lorsqu'on casse l'œuf de Pâques, il y a le même jaune d'œuf et le même blanc d'œuf. C'est un peu cette dualité entre diversité culturelle, entre spécificité culturelle, mais entre universalité de l'homme, l'être humain est unique, indivisible, c'est l'œuf de Pâques. Donc ça, en fait, c'est identitaire. Voilà, vous avez ici quatre interventions, très riches, très polémiques, même très polémiques dans le sens où ils suscitent en nous les questionnements, et c'est le but de cette rencontre, c'est de poser des questions. Peu importe si on trouve des solutions, on les trouvera en action, en devenir, lorsqu'on sera ensemble dans la rue pour dire « Liko laia tunus laiki ». Donc, j'ouvre le débat à la salle. Est-ce qu'il y a aussi un mécanisme pour un débat avec ceux qui nous suivent ? Très bien. Est-ce que les gens qui nous suivent maintenant peuvent aussi intervenir ou pas ? Très bien. Alors, voilà. Donc, j'ouvre le débat. On a, en principe, une heure, mais on accuse un petit retard. On va prendre un petit retard de plus sur le programme. Le programme dit qu'on a une pause café à 11h30. Il est 11h15. Disons qu'on va donner la parole à la salle pendant 45 minutes, et même plus s'il y en a un, si on peut prendre des libertés. Voilà. Quelqu'un qui veut… Alors, je donne… Alors, je prends quelques… Madame ici. Je prends par trois. Madame ici. Monsieur là-bas. Et monsieur ici. J'ai compris. J'ai compris. Et quelqu'un qui veut parler ? Alors, on zoom. On va prendre madame, après le zoom et après monsieur là-bas. Fadal, madame. Alors, chacun prendra deux minutes. Un peu plus, s'il veut, mais pas plus que… C'est ce que je dis. C'est prévu une heure, mais j'ai pris mes libertés. OK. Merci. Madame Barki Fetan, enseignante de droit public et membre de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. J'interviens juste pour deux petites remarques. Donc, le mot d'ouverture de monsieur Galaïma un peu interpellé au début. Lorsque vous avez évoqué la laïcité pour la défendre, vous avez présenté l'athéisme, la mécréance comme étant une accusation. Je pense que ce serait un peu contradictoire et peut-être nuisible à la laïcité d'utiliser cet argument pour défendre la laïcité. Surtout que le mécréant, l'athée, si on est dans une logique de liberté, c'est un choix libre qui devrait être protégé et défendu. On a même de la laïcité. D'ailleurs, madame Noura l'a très bien expliqué dans ses remarques en guise de conclusion tout à l'heure. La deuxième remarque, c'est une confirmation. Donc, madame Hamrouni a fait une démonstration en exposant les dispositions constitutionnelles par rapport à la laïcité pour finir à conclure que la Tunisie n'est pas un État laïque, au moins, donc ce n'est pas un État laïque au sens français de la laïcité. Ceci nous conduit, encore une fois, à dire, pour revendre aux conclusions de monsieur Benslimen et madame, que la Tunisie a besoin d'une stratégie spécifique qui serait adaptée à son contexte social, politique, etc. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'essentiel, c'est de ne pas donner l'occasion à des arguments aux opposants de la laïcité. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. On répondra par la suite. Donc, on donne à la personne qui nous parle par Zoom, s'il vous plaît. Merci. Oui ? Est-ce qu'on m'entend ? Très, très bien. Monsieur ? Alors, Michel Miaï de Montpellier, je dois intervenir tout à l'heure. J'ai été très intéressé, évidemment, par les débats, enfin, par les exposés qui ont été présentés, mais j'observe qu'il y a beaucoup de flottements dans un certain nombre de définitions et même de jugements portés sur des systèmes qu'on appellera laïcs. D'abord, je veux rappeler que sécularisation et la laïcité, c'est deux choses tout à fait différentes. La sécularisation, c'est un mouvement sociologique qui fait que la religion a de moins en moins d'importance, alors que la laïcité, c'est un système juridique. Et les deux ne coïncident pas. Par exemple, le Danemark est un pays qui a une religion d'État et pourtant, quand on fait une enquête, 90% des gens déclarent qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc, il ne faut pas mélanger sécularisation et laïcisation. J'ai entendu présenter comme laïcs l'Irlande, le Portugal, l'Italie, mais ce ne sont pas des États laïcs. Ils ont tous signé un concordat avec l'Église catholique. Alors, on ne peut pas dire que l'Alsace-Moselle n'est pas laïque puisqu'on a le concordat et puis dire de l'Irlande, du Portugal et de l'Italie que ce sont des États laïcs alors qu'ils ont signé un concordat et qu'ils donnent d'ailleurs des places officielles aux religions. Et dernière chose qui m'a un peu heurté, c'est qu'en France, les signes religieux ne sont nulle part interdits sauf pour les mineurs dans l'école. Dans tous les autres lieux publics, vous pouvez porter ce que vous voulez, l'aquipa, le turbansique, une croix, le foulard musulman. Il n'y a aucune restriction. Le seul cas que vous pouvez citer, c'est la loi de 2004 et donc l'école laïque de la République et pas les écoles privées. Dans tous les autres lieux, les mairies, les postes, les gares, les services publics, vous pouvez vous promener avec tous les signes religieux que vous voulez. C'est aussi ça la laïcité normalement, c'est-à-dire la possibilité dans l'espace public de manifester sa religion pourvu qu'on ne trouble pas l'ordre public. Mais ça, j'en parlerai lorsque viendra mon tour. Merci. Merci à vous, monsieur, pour ces précisions. On prend note, bien sûr. Et vous aurez l'occasion après de parler, je crois, dans un panel d'après-midi. Merci à vous. Avant de donner la parole à monsieur, j'aimerais bien, je viens de recevoir un télégramme de madame Anne-Marie Euster, qui est présidente de Solidarité laïque, alsacienne et militante laïque, qui salue l'assistance et qui salue le congrès ou bien le séminaire qu'on fait aujourd'hui. J'ai eu l'honneur hier avec mon cher Alain d'être à distance avec madame Anne-Marie dans le congrès, l'AG de SL de France. Donc, elle vous salue. Elle vous souhaite bonne continuation dans ce séminaire. Merci à vous, monsieur. Bonjour, Mjid El-Gherab. Je suis député français, donc de la République laïque française. Et je suis en compagnie de deux autres collègues, madame Bureau-Bonnard et monsieur Beladad. Et c'est un grand plaisir, en tout cas pour moi, vraiment, pour ne pas dire plus, et même, j'ai envie de dire, un peu émouvant, parce qu'on est ici, pour nous, en visite officielle. Et on est passé ce matin pour assister à ces échanges sur la laïcité, avec beaucoup d'interrogations. Mais jusqu'où on va pouvoir aller ? Est-ce qu'on va pouvoir tout dire ? Est-ce que, finalement... Et je me rends compte que, d'une certaine manière, on peut parfois être un peu plus libre ici que quand on aborde ces sujets chez nous, en France ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a quelques mois, nous avons eu un débat, nous, sur la laïcité en France, sur le renforcement des principes républicains et laïcs, etc. Et vous l'avez vu, ça a créé des passions en France. Et la laïcité en France, même 110 ans après, 105 ans après, ça crée toujours autant de remous. Et donc, il y a ici un débat que je trouve vraiment formidable. Et je remercie vraiment M. Ben Slimane pour son intervention. Vraiment, je me retrouve pleinement dans les questions qu'il a posées et la définition qu'il a donnée de la laïcité. Pourquoi ? Parce que, finalement, dans ce bras de fer entre l'État et Dieu, entre la loi des hommes et la loi de Dieu, finalement, c'est Dieu qui gagne toujours. Parce que, quand on regarde les sondages qu'il y a en France, l'IFPO, le CRI, etc., toutes les études qui ont été faites, on constate, par exemple, que les musulmans de France, pour 70 % d'entre eux, quand on leur pose la question « Qu'est-ce qui est le plus important ? » Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est la loi de la République ? Ils répondent tous que c'est la loi de Dieu. Parce qu'ils croient en Dieu. Et quand on croit en Dieu, forcément, il est partout. Donc, là, il y a un sujet. Et si on posait la même question aux chrétiens pratiquants, croyants, ils répondraient la même chose. Aux juifs pratiquants, croyants, ils répondraient la même chose. Mais en France, il y a un vrai débat. Et la laïcité revient dans le vif du sujet à cause de l'islam. Parce que la place de l'islam, parce que la gestion de l'islam en France, parce que la place des musulmans en France est questionnée. Et donc, moi, je regarde avec mon regard aussi de binational, franco-marocain, député de la République, mais avec ce regard un peu critique. Et je vois aujourd'hui en Tunisie se poser des questions que nous aurions peut-être dû nous poser il y a des dizaines d'années en France. Et j'ai envie de dire, vous êtes en train d'inventer un modèle tunisien de la laïcité. Et je suis absolument d'accord avec M. Ben Slimane. Il faut que ce soit votre modèle, il faut que ce soit le modèle de la laïcité tunisienne qui respecte les croyances et qui donne le sentiment qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'idée laïque et la religion musulmane. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. le député. Bienvenue. Nous sommes aussi, pour nous, c'est un plaisir et honneur de recevoir parmi nous des députés de la République. Et pour nous aussi, c'est une occasion d'échanger les expératises même si on n'a pas les mêmes exceptions. C'est ça, dont parlaient tout à l'heure mes camarades, c'est Moussouf, Mme Asma et Mme Saloua. C'est un voyage, c'est construire un modèle tout en prenant, pas des leçons, mais tout en s'inspirant d'autres modèles qui ont réussi ou pas, mais qui ont fait date quand même, qui ont fait leur chemin. Voilà, je prendrai après trois autres interventions. Je préfère donc peut-être donner la parole au panel, puis je reprends après quelques personnes qui voudraient... Permettez-moi de prendre la parole à vous, parce que j'ai été interpellé par madame, bien sûr, loin de moi, d'accuser les laïcs d'athées. Donc, ce n'est pas moi qui y pousse cette... Mais c'est vrai que ça existe, et c'est une parmi les ambiguïtés, l'opinion publique, certains détracteurs, certains ennemis de la laïcité. C'est aussi un mécanisme psychologique. C'est lorsqu'on renie à l'autre certaines choses. C'est dans la guerre, on renie à l'autre l'identité. Tu t'ashabes le bisat, maintenant. Donc, voilà, ils nous l'accusent. Donc, le terme, ce n'est pas de moi, mais beaucoup... Je vous parle d'une expérience de SL en Tunisie. On veut et on va le faire un tiers lieu dans un quartier populaire marginalisé à Al-Marsa. Al-Marsa, ce n'est pas seulement les plages et la ville, c'est aussi... C'est aussi beaucoup de contrées marginalisées où il y a beaucoup de migrants, beaucoup de pauvres, beaucoup de femmes seules et beaucoup de femmes violentées. Donc, lorsqu'on a été butés, on a été presque violentés verbalement parce qu'on leur apporte la pensée laïque. Nous, je leur ai dit, on n'apporte rien. Mais nous, on vient pour accompagner les jeunes du quartier culturellement, intellectuellement. La laïcité, ce n'est pas l'ogre que vous pensez. Donc, tout de suite, ils ont vu le mot laïque. Oh, comme BHL, accusation, etc. Donc, voilà, loin de moi, encore une fois, de porter ce terme, accusation, pour les laïcs. Moi, je suis laïque et je suis aussi accusé d'être athée. Parmi les plus proches. Voilà, donc, interpellé sur plusieurs points, sur l'acception de laïcité, sécularisation, des concepts qui ne sont pas très bien précis pour certains. À vous la parole, Madame Salou. Merci beaucoup. En fait, je vais revenir par rapport à l'ensemble de ce qui a été dit, qui est lié, en fait. Au départ de ma contribution, j'ai posé une question, mais je ne sais pas si ceux qui me suivent ont vu si j'ai répondu ou pas. En fait, j'ai dit, est-ce qu'il est souhaitable d'avoir la laïcité ou d'être un État laïque aujourd'hui en Tunisie ? Si c'est la laïcité dans le sens du désengagement ou de la neutralité de l'État et de son désengagement par rapport aux faits religieux, même si c'est par rapport à toutes les religions, je pense qu'actuellement, la Tunisie n'est pas ou ne supporte pas cela. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord se demander pourquoi est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'en termes de droits et libertés, il y a une préférence pour la laïcité ? Pourquoi est-ce qu'on pense que le système laïque est le système le plus à même de garantir la liberté religieuse ? Parce qu'en fait, ce qu'on veut garantir au-delà de la laïcité, ce qui n'est pas un but en soi, c'est la citoyenneté égale. C'est-à-dire, c'est de traiter les citoyens, non pas en fonction de leur appartenance religieuse, philosophique, de leur croyance, de leur région, de leur sexe, ainsi de suite, mais en fonction de leur citoyenneté. Si on arrive à garantir cela, alors qu'on l'appelle le modèle laïque, État civil, État... Quand on parle de sécularisation, peu importe, à mon avis. Je pense que ce que vit la France aujourd'hui, c'est en partie parce que, j'allais dire, la laïcité a été contre-productive, parce que ça a créé une forme de communautarisme, parce que ça a créé des revendications identitaires. Je ne juge pas, je suis en train d'observer ce qui se passe ailleurs, et je me dis que notre Constitution a trouvé le mot qui peut garantir, ou le statut qui peut garantir cela, à savoir l'État civil. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur l'article 6, comment est-ce qu'on l'a accepté ? Moi, je dirais l'article 2, comment il a atterri dans la Constitution. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis présidente de l'Association tunisienne de droit constitutionnel, mais parce que c'est une réalité. L'article 2, c'est l'œuvre de l'Association tunisienne de droit constitutionnel, puisqu'on a fait des recommandations écrites après une lecture de l'un des projets de la Constitution, et la proposition, c'était par rapport à l'État civil et par rapport à l'article 49 aussi, qui cite l'État civil et démocratique comme justification des limitations des libertés. Donc, aujourd'hui, si je parle pour la Tunisie, c'est vrai qu'il n'y a pas un modèle qui soit transposable partout de la même manière, mais le minimum ou le socle de valeur sur lequel on s'entend avec tous les peuples libres et toutes les revendications de liberté de par le monde, parce que l'être humain, parce que naturellement, il exige trois choses que les Tunisiens ont demandé en 2011. C'est la liberté, l'égalité, la dignité. C'est ce que l'État doit garantir. Qu'il le fasse en gardant la même distance par rapport à l'ensemble des religions, qu'il le fasse en se désengageant totalement au nom de la neutralité par rapport à la religion, ça, c'est des choix qui diffèrent, c'est des processus, en fait, qui sont différents. Donc, je pense que le défi pour la Tunisie aujourd'hui, c'est de donner, de concrétiser ce qui est prévu par l'article 2, ce qui est prévu par l'article 6, malgré toutes les critiques qu'on peut adresser à l'article 6, parce que si on parle de la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire, de ne pas croire, de croire en ce qu'on veut, ainsi de suite, le reste qui a été ajouté, malheureusement, parce qu'il y a eu des circonstances politiques qui étaient derrière la question de l'apostasie et la question de l'atteinte au sacré, je vous renvoie seulement au rapport de la Colibre qui a pris le soin d'expliquer non seulement ce qui existe déjà, mais de proposer une série de révisions des lois qui sont à même de respecter cet article 2 et ce caractère civil de l'État et l'ensemble des droits humains. Donc, il faut partir de cet arsenal juridique, le revoir pour une conformité, non seulement avec la Constitution, mais aussi avec nos engagements internationaux que vous avez cités tout à l'heure. Voilà, merci. Merci à vous, professeur Saloua. Alors, la Colibre, en passant, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas le terme, c'est la Commission des libertés individuelles connue sous le terme de la Commission de l'égalité, de Bouchra Belhaj. Voilà, donc je vais utiliser mes prérogatives de président de séance, cher Mounsof et cher Saloua, pour peut-être répondre, mais très brièvement, parce que, aussi en passant un regard affectif à nos amis interprètes laïcs, aussi, qui sont aussi dans un petit carré. Donc, voilà, on pense aussi à eux. Et puis, je propose qu'on ajourne, donc qu'on arrête après la réponse. M. Haloua, c'est là aussi, il peut répliquer, il peut prendre la parole. On prend tout de suite après la pause, ce qu'il a fait, pour qu'on puisse nous détendre un peu, et surtout pour nos amis, que je remercie beaucoup pour leur tâche d'interprétation. Vous avez à répliquer ? Trois secondes. Et vous, combien de... Quatre secondes. Alors, je... Pardon. Je vais répondre à deux, trois. Bon, déjà, j'ai perdu tout ça. C'est bon, on va en porter. C'est terminé. C'est bon, merci. Par rapport... D'abord, je m'excuse si je n'ai pas eu le temps de m'arrêter sur certains aspects, et je remercie M. l'intervenant tout à l'heure qui a apporté ses précisions. pour les constitutions du Portugal et de l'Irlande. J'ai parlé des constitutions, comment on a énoncé la laïcité dans les constitutions. Pour le cas du Portugal, c'est l'article 41, je viens de vérifier, de la constitution de 1776, mais ça porte à confusion, puisque le concordat est toujours en vigueur, le concordat de 1940, par rapport à l'enseignement religieux. Je n'ai pas trouvé la constitution de l'Irlande, mais je sais que stipule aussi ou porte aussi sur la séparation. Là, on peut revenir sur la thèse, revenir, consulter la thèse de Franck Frigosi, justement, qui donne un topo sur les constitutions européennes qui ont adopté la laïcité. J'ai oublié la deuxième maman. D'accord. C'est le mot sur Fadol. Oui. Moi, je remercie ceux qui ont apprécié mon intervention. Je pense que seul le professeur Miaï a fait quelques remarques sur ce que j'ai dit. Et j'ai dit au départ, j'ai dit, « Regards croisés sur la laïcité, mais avec quelles lunettes ? » Bon, nous n'avons pas les mêmes lunettes, moi et le professeur Miaï. Non, c'est vrai, mais c'est son droit. Les juristes, les juristes ou certains juristes, savent ce qu'est un État laïque et ce qui n'est pas un État laïque. Savent ce que c'est que la bonne laïcité et la mauvaise laïcité. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Moi, je ne connais pas ni l'État de droit, ni les États nôtres, ni les droits de l'homme universel. Tout ça, pour moi, c'est de la philosophie, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je connais des gens qui vivent dans des pays avec une police, avec un État, des gouvernements, une culture, des prières ou bien pour boire un coup. Moi, c'est ça. Ce sont ces gens-là qui m'intéressent. Donc, moi, je n'ai pas dit d'abord qu'en France, le signe religieux est interdit dans l'espace public, sauf si j'ai fait une erreur ou, comment on dit, un lapsus. J'ai dit, enfin, j'ai... Oui, enfin, j'ai été en France. J'ai fait un petit peu de voyage. Je connais un petit peu la France. Je vois des gens avec des foulards. La France. La France. Parce que M. Miriam m'a dit, non, 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 les signes religieux ne sont pas interdits dans les socios. Évidemment, moi, j'ai dit, les institutions publiques, les institutions publiques, Le signe religieux est interdit dans les institutions publiques, tout simplement. L'école et autres institutions publiques. Mais dans l'espace public, évidemment, il y a des foulards comme il y a des kippas, comme il y a des croix ou des bérets. Et voilà, le plus important pour Solidarité laïque, pour l'international laïque sociétal ou humain ou associatif, le plus important, c'est qu'on partage ensemble une idée de l'homme. Et cet homme a droit à une culture, il a droit à une spiritualité, il a droit à des convictions, des valeurs, il a droit à la vie, il a droit à la mort. Personne n'a le droit de l'attaquer, personne n'a le droit de le bombarder en fonction de je ne sais quoi. Tout ça, c'est la valeur de paix, d'humanité, c'est ça ce qu'on partage ensemble. Et chacun, et chacun, à sa manière, avec ce qu'il peut, etc., sur ce socle commun, on fait chacun notre petit chemin. Et quand il y a quelqu'un pour nous donner des leçons sur la bonne laïcité, on ferme les oreilles ou on lui fait comme ça. Au lieu de lui faire comme ça, on lui fait comme ça, c'est tout, point à la ligne. Alors, désolé de frustrer certaines personnes s'ils veulent prendre la parole, ils peuvent la prendre par la suite. On doit mettre fin à ce premier panel. En votre nom et en mon personnel, je remercie Mme Saloua, Mme Asma, M. Le Monsef, professeurs, tous professeurs qui méritent quand même, qui nous ont vraiment gratifiés de connaissances, de voyages, et qui ont commencé cet échange qui se poursuivra, ce débat qui se poursuivra, j'espère, qui deviendra un débat sociétal. Merci aussi à vous pour votre attention. Pause café. Applaudissements 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 Applaudissements